Michel Polnareff reprend Patrick Cohen dans C.A. après une séquence qu'il n'a pas appréciée, ZAPTV. À 78 ans, Michel Polnareff signe son grand retour avec le disque Polnareff chante Polnareff. Dans les bacs vendredi 18 novembre 2022. En effet, celui qui a chanté la sublime lettre à France renaît de ses cendres tel un phénix avec un album de reprise. Un opus qui sort 4 ans après enfin. En 2023, Michel Polnareff qui habite aux Etats-Unis reprendra aussi le chemin de la scène puisqu'il va s'élancer dans une série de concerts. Une tournée qui se doit d'être impeccable, pour faire oublier la série de concerts annulée en décembre 2016. En effet, à cette époque, Michel Polnareff, papa de Lucas, enchaîne des dizaines et des dizaines de concerts. Il tombe malade et est hospitalisé. Son producteur Gilbert Coulier est sceptique et avance que l'artiste a orchestré une maladie pour ne pas finir cette tournée. L'histoire nous apprendra que Gilbert Coulier n'avait pas pris d'assurance pour cette tournée et que Michel Polnareff était vraiment souffrant. A l'époque, dans l'émission C'est à vous, Patrick Cohen avait fait un reportage à charge contre l'artiste avec pour bandeau. La phrase suivante, Michel Polnareff, menteur, une séquence que le principal intéressé n'a pas oublié. A l'occasion de son retour sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoyne, vendredi 18 novembre 2022, le chanteur a réglé ses comptes avec Patrick Cohen. Le truc qui m'a le plus choqué. C'était le liner, Michel Polnareff, menteur. Alors Patrick, je comprends tout à fait et je respecte que vous fassiez une enquête. Que vous posiez des questions, ça me paraît tout à fait normal, mais je vous ai trouvé très méfiant avec la vérité quand même. Ensuite, Michel Polnareff indique que le docteur qui lui a sauvé la vie est un éminent professeur. Il ajoute, je trouve ça incroyable que quand je suis pratiquement en train de mourir on dise que je me porte pâle pour ne pas faire la salle playelle. Heureusement, les compteurs sont remis à zéro et Patrick Cohen et Michel Polnareff n'ont plus de contentieux.